Dans cette partie de la vidéo, nous allons voir comment nous maintenons quelques éléments de notre bâtiment. Pour voir comment nos charges ont été bureaucratiques sur la structure, nous allons faire un clic droit, ensuite sur attributs, nous allons revenir au niveau des charges, nous allons tout simplement appliquer zone de repartition des charges, nous allons cocher cette case là, puis nous allons faire appliquer. Et là, nous pouvons voir comment nos charges sont reparties sur les différents. Je vais sélectionner la repartition des charges. Là, nous pouvons voir comment nos charges sont reparties sur les différents éléments porteurs. Par exemple, si nous revenons à ce niveau, si nous revenons à ce niveau là, nous allons constater que cette charge là supporte une charge à ce niveau et une autre charge à ce niveau. Puisque nous allons définir, voici le sens, le sens de portée de portrette, celle-là reprenne les charges et les repartissent une partie vers cet appui et une autre partie vers cet appui là. Maintenant, ce poutot, ce poutot reçoit une moitié des charges venant, une partie des charges venant de se plancher, une partie des charges venant de se plancher, et ainsi de suite. Je vais décocher ça sur la vue en projection appliquée. Je vais revenir sur la vue, la vue 3D. Je vais également désactiver la reposition des charges. Ok. Je vais revenir sur la vue. Je vais choisir désignation par couleur. Je vais prendre les charges, les jambes par couleur. Je vais faire appliquer. Alors, c'est pour différencier les différents niveaux de notre structure. Je vais fermer ceci. Pour analyser nos résultats, nous allons revenir sur les résultats. Et là, nous allons pouvoir visualiser les différents efforts de nos éléments de structure. Là, je vais revenir sur paramètres. Je vais choisir description. Je vais prendre extrême ou globaux pour ne pas avoir des chiffres partout. Différencier. Ok. Je vais revenir sur ces niveaux. Sur le diagramme des moments, je vais cocher la force fx. Je vais faire appliquer. Ok. Et là, nous avons un autre poteau. Nous allons pouvoir le poteau porteur de ce bâtiment. Alors, il s'agit tout simplement de ce poteau. Il s'agit tout simplement de ce poteau-là, de ce poteau. Avec une charge. Nous avons choisi le cas de charge. O.E.U. Nous allons chercher ce poteau-là. Ok. Il s'agit de ce poteau-là. Qui supporte une charge de 981,81 kN. KN aux états-limites ultimes. Et cette charge-là. Nous pouvons également voir cette charge-là. Éta limite de service. Également, nous pouvons voir ces résultats-là à travers ce tableau. À travers un tableau que je vais vous le montrer. Nous allons également voir, vous pouvez comme ça, appliquer, appliquer, les différentes forces pour les visualiser sur votre structure. Par exemple, pour les poteaux-trues, nous avons choisi le moment. Appliquer. Ok. Là. Nous avons le diagramme des moments. Je vais décocher le profilé. À ce niveau. Il s'agit de quel étage? Il s'agit de l'étage 3, je pense. Non. De l'étage 4. Je vais cliquer sur modifier sa structure. Modifier sa source structure. Et là, je peux activer le corps qui est profilé. Alors, il s'agit tout simplement de cette pote-trues-là. Nous allons voir cette charge-là à l'état limite ultime. Là. Ici. Là, c'est la plus grande valeur. Puisque les valeurs sont prises en valeur absolue. Absolue. En valeur absolue. Ça, c'est la plus grande valeur. Là, pour l'effort tranchant appliqué. Pardon. MDX appliqué. Nous avons là le diagramme des efforts. Diagramme des efforts tranchants. Et là, nous allons commencer par dimensionner la pote-trues de ce plancher-là. Donc, je vais revenir sur MDX. Je vais faire appliquer. Alors, il s'agit tout simplement de cette pote-trues-là. Puisque les résultats sont prises en valeur absolue. Et donc, ça, c'est la plus grande valeur. Je vais revenir. Bon, ce que je propose. Je vous propose donc de dimensionner cette pote-trues-là. Après, nous allons également voir comment dimensionner cette pote-trues-là avec une autre méthode de déferraillage. Donc, je vais faire cliquer à ce niveau. Cliquez là. Je vais sélectionner cette pote-trues-là. Toute la file. Toute la file de cette pote-trues. Ok. En maintenant, la touche contrôle, nous allons sélectionner toute cette file-là. Comme ci-ci. Et puis, nous allons tout simplement cliquer. Ici, suffire à l'âge réel des éléments BA. Et là, nous avons nos différents cas de combinaisons. Nous allons choisir. Ici, nous pouvons choisir la combinaison avec laquelle nous souhaitons faire le calcul. Nous allons faire entre les deux combinaisons. On va aider sur OK. Et là, nous avons toutes les informations concernant notre pote-trues. Si nous sélectionnons une pote-trues-là, nous allons avoir toutes ces informations à ce niveau. Nous allons d'abord commencer par paramétrer le niveau de notre pote-trues. Je pense, je pense, avec une filtration préjudiciable et un milieu non agressif, nous allons prendre comme tenu au feu 0. Je vais faire OK. Ensuite, sur les options de calcul, nous allons choisir la moiture comme un arrobage 2,5. Je vais sélectionner, copier ça, CTRL-C. Je vais coller un C niveau. À ce niveau-là. Pour le béton, nous avons choisi le béton 25. Nous allons prendre un diamètre de garnulat. Le 25, le plus gros diamètre. Comme assez longitudinal, nous allons utiliser HA de 400. Je vais choisir le 10, le 12, le 14 ou le 16. Assez transversal, je vais prendre le rond-lis de 135. Je vais uniquement choisir le diamètre de 6. Amateur additionnel, je vais choisir le HA de 400. Je vais choisir le diamètre de 10, de 12, de 14 ou de 16. Je vais valider sur OK. Je vais revenir sur la disposition du ferraillage. Nous allons faire un ferraillage par travers. Par travers avec une reprise de bétonnage. Le diamètre minimal de l'acier. Nous allons prendre ces 12. Et nous allons laisser les autres paramètres par défaut. Là, l'acier de montage. Je vais prendre prise en compte dans les poncules avec un diamètre automatique. Et à ce niveau, nous n'allons pas paramétrer les aciers de chapeau. Voici la condition pour avoir les armatures de chapeau. Si H est égal à 0,70, les armatures de chapeau doivent être placées à 0,40. Là, la forme, je vais définir une longueur de crochet de 16 cm. Je vais faire OK. Nous allons lancer les calculs pour générer les dessins pour les éléments calculés. Ensuite, nous allons calculer tout simplement. OK. Là, vous constatez que nous avons notre plan de ferraillage de la poutre, de cette poutre-là que nous avons sélectionnée. Et le dossier n'a pas présenté une erreur, c'est-à-dire que la section de 30 x 45 est acceptable pour ce niveau-là. Et là, nous avons le tableau de nomenclature des armatures avec les différents diamètres que le logiciel a choisi. Le logiciel a choisi. Nous allons rentrer, comme ceci, sur la première page du dessin. La première page du dessin, où nous avons la première travée, la première travée. Nous avons donc, le logiciel a pris 3HA16. 3HA16, vous pouvez voir le numéro, l'élément à ce niveau. Il s'agit de cette barre-là en dessous, de cette acier-là en dessous. 3HA16, avec un espacement de 15 cm. Là, sur cette travée-là, nous avons 15 espacement, avec 24. Là, nous pouvons cliquer là pour passer à la deuxième travée. Toujours, comme ceci, pour passer à la troisième travée. Ainsi de suite, pour passer à la troisième travée chaque fois avec le tableau de nomenclature. Vous pouvez constater que celle-ci ne change pas. Celle-ci ne change pas. À part le nombre qui change en fonction de la portée, les autres, le 14 et le 12, ne changent pas. Alors, pour enregistrer ce fichier-là en PDF, vous venez tout simplement ici. Vous allez choisir votre imprimante. Puis, le nombre de copies que vous souhaitez imprimer. Je vais choisir de la page 1, la page 4, la page 4. Ou bien, vous sélectionnez tout simplement toutes les pages, tout simplement. Toutes les pages. Puis, vous validez sur OK. Et vous allez spécifier l'emplacement où vous allez enregistrer votre projet. Tout simplement. Là, je vais l'enregistrer sur mon bureau. On va enregistrer. On va enregistrer dans le nouveau dossier. Nouveau dossier. R plus 4. Comme étant, les plans. Plan d'exécution. Pour autre. Je vais faire enregistrer. Là, nous avons le nombre de pages dedans. Notre fichier, notre projet, notre plan, a été enregistré en fichier PDF. Donc, on va voir ce plan d'exécution-là. Comme ceci. Nous avons le même plan d'exécution. Alors, il existe bien une méthode de l'affichier sur un seul format. Nous pouvons revenir. Si je vais chercher, c'est là. Je vais revenir au niveau de la vue. Je vais cliquer sur l'analyse. Paramètres du dessin. Je vais cliquer sur ce niveau-là. Je vais voir qu'il s'agit. BAL. Bupage. Format. Minimum. Lorsque vous sélectionnez. Lorsque vous sélectionnez un élément ici. Vous avez toutes les informations. Le concernant là. Là, lorsque j'ai sélectionné ceci, vous allez voir des scènes d'élévation entière avec la nomenclature, mais sans coupe. Donc, si nous choisissons ce modèle-là, nous n'aurons pas de coupe. Là, je vais sélectionner ça pour que vous puissiez voir quand même ce que ça donne. Je vais sélectionner. Je vais faire ouvrir. Je vais faire OK. Et là, lorsque je vais revenir sur les plans d'exécution, nous allons avoir notre poutre sur un seul format A4, sans les coupes et avec un tableau de nomenclature tout simplement. C'est une méthode qui permet d'enregistrer votre poutre sur un seul format. Je vais retourner sur la géométrie. OK. Je vais déjà activer ça. Appliquer. Et dans une autre vidéo, nous allons voir comment dimensionner un poteau d'un autre bâtiment. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt.